Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David. Les Vraies Voix, jusqu'à 19h sur Sud Radio, juste après vous retrouverez la Dream Team, l'équipe, pardon, la vraie équipe de rugby, le pack de Sud Radio, et il y a énormément de gros matchs ce soir en pro des deux. Je suis tout seul parce que cette chère Cécile de Ménibus a été victime, après notre émission d'hier à Lyon, d'une extinction de voix. Alors on embrasse très fort Cécile, on lui souhaite de retrouver sa voix, et on la retrouvera mercredi prochain sur Sud Radio, à 17h dans Les Vraies Voix. Cécile, on t'embrasse et surtout, récupère bien ta voix. Au sommaire de cette émission, à 17h30, les députés ont adopté cette semaine une proposition de loi sur les influences étrangères. Le texte prévoit d'élargir, au-delà de la lutte antiterroriste, le dispositif de surveillance algorithmique destiné à repérer des données de connexion sur Internet. Il oblige aussi les lobbyistes à se déclarer sur un fichier national, un amendement étant également obligé les think tanks, les laboratoires d'idées, à rendre public tous leurs financements étrangers. Et on vous pose cette question, influence étrangère, une loi était-elle nécessaire ? Vous dites oui à 64,1%. Vous pensez que c'est une bonne idée de rendre officiels les financements étrangers des think tanks ? Est-ce que vous pensez qu'on a une boîte de Pandore, qu'on vient d'ouvrir une boîte de Pandore, qui peut-être va nous apprendre beaucoup de choses ? Et faut-il faire qu'il y a la même chose pour les ONG ? Parce qu'on ne sait pas qui finance certaines ONG. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et pour le moment, vous dites oui à 64,1%. Notre expert du jour sera Louis Collard, chef adjoint du Pôle Enquête au Journal Belge le soir et co-auteur du livre Catargate, publié chez HarperCollins. A 18h30, le coup de projecteur de l'agneau néo-zélandais à 9 euros le kilo pour le gigot, contre 23 euros pour l'agneau français. Les éleveurs revins dénoncent une concurrence déloyale en cette veille de week-end pascal. Dans leur viseur, des publicités, des étiquetages flous, voire mensongers quant à la provenance de cette viande néo-zélandaise. Alors parlons vrai, faut-il revenir sur les accords de libre-échange agricole ? Comment de la viande qui a fait 20 000 kilomètres peut-elle être quasiment trois fois moins chère que de la viande produite ici ? Y a-t-il encore de la concurrence quand certaines enseignes proposent aujourd'hui 100% d'agneau néo-zélandais ? Et à cette question, agneau néo-zélandais, nos agriculteurs sont-ils victimes d'une concurrence déloyale ? Vous répondez oui à 95%. Notre expert du jour sera Michelle Boudoin, présidente de la Fédération Nationale aux Vines et éleveuse dans le Buydome. Et tout de suite, nos éditorialistes du jour. Il a été accueilli hier en héros à Lyon, comme mardi à Villepinte, l'incontournable. Ça a été formidable. Par rapport à vous, Jouninho a laissé une trace moins importante à Lyon. Mais je tiens moins bien les coups francs. Ça, il n'y a pas de doute. Ça va, Philippe Bilger ? Très bien. J'ai cru bêtement à un moment donné que sur le premier sujet, vous alliez inviter Pandore. Mais je n'ai jamais confondu. Ah, bah celle-là, on va la mettre en boîte, Maxime. Ah bon ? Toujours avec nous, René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre, La Fontpresse. Bonsoir. En super forme. Ça se le voit. Et aujourd'hui, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Virginie Calmel, c'est là ! Ah, bah voilà, c'est bien, il fallait une présentation. Virginie Calmel, c'est là ! Et notre troisième prévoi, Virginie Calmel, présidente fondatrice de Futura E, école des métiers de demain dans les industries créatives. Ça va ? Ça va très bien, je suis ravie de vous retrouver. Eh bien, on est ravie de vous retrouver en pleine forme aussi. Merci. J'ai vu un petit accident, un petit accident bête. Mais ça y est, c'est presque réparé. Presque réparé. Bon, bah écoutez, c'est bien, on vous avait souhaité un bon rétablissement, mais le tout sait que ça aille mieux. Merci. Allez, notre auditeur du jour, bonjour Christophe. Bonjour Philippe, bonjour à vos invités. Vous nous appelez du Val-d'Oise, et sur quoi voulez-vous pousser votre coup de gueule du vendredi ? Alors, un long titre, organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, casse-tête, tant sur le plan logistique, sportif, mais surtout sécuritaire, et grande inquiétude. Pourtant, le gouvernement... Non, mais on va le pousser après. Attendez, là c'est le teasing, parce qu'on a le répondeur et on vous prend après. D'accord. Allez, tout de suite, le répondeur du jour. Marie-Claire de Bergerac. Je voulais parler au sujet de l'emploi du personnel à domicile. Moi, j'en fais partie, puisque je suis employée. Si les gens, on leur supprime les avantages fiscaux liés à l'emploi du personnel à domicile, déjà, ils ne prendront plus personne, il y aura du chômage. Et deuxième chose, s'ils continuent à garder les gens, ça fera du travail au noir. Merci. Alors, vrai sujet, on a fait, Philippe Bilger voulait réagir, on a fait le chèque emploi-service pour limiter le travail clandestin, le travail au noir. Si maintenant, on supprime les avantages fiscaux, tout le monde va repasser au travail au noir, non ? Je pense que cette... J'ai oublié le prénom de cette dame. Marie-Claire. Marie-Claire a raison. Il y a une volonté de réduire, évidemment, les dépenses sociales, mais il faudra faire très attention, tout de même, à ne pas perturber profondément des métiers essentiels. Virginie Thalmènes. Je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Marie-Claire. Évidemment que ce serait revenir en arrière et développer le travail au noir, mais surtout se rappeler que derrière ces avantages fiscaux, il y a énormément d'emplois. Et qu'au lieu de parler de la ligne budgétaire de Bercy sur les avantages fiscaux consentis à ceux qui emploient du personnel à domicile, il faut surtout voir les dizaines de milliers de salariés... Y compris de grosses entreprises maintenant. Exactement, des grosses entreprises qui souvent, du coup, les rémunèrent directement en salariés, en CDI leur donnent donc une couverture sociale. Et donc, tout ce monde-là ne pourrait pas supporter, à mon avis, une suppression de ces aides. René Chiche. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi on s'attaque à cette niche, parce qu'en plus, ça fait vraiment partie de la vie quotidienne de beaucoup de gens. Moi, par exemple, j'étais confronté avec quelqu'un de ma famille qui avait vraiment une aide à domicile permanente, avec un chèque à domicile. Je peux vous dire que ça aide les gens et c'est vraiment important. Et en plus, comme l'a dit Virginie, Philippe aussi d'ailleurs, ça crée quand même beaucoup, beaucoup d'emplois. Il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas de travail sans ces petits emplois qui sont en fait extrêmement importants dans le tissu social. Merci Marie-Claire de Bergerard qu'on retrouve notre auditeur du jour, Christophe Duvaldoise. Alors là, on vous écoute, Christophe, c'est à votre tour. Chacun son tour, comme à Confesse. On est le vendredi saint, ça va bien. Tout à fait, c'est tout à fait. Le week-end Pascal nous oblige. Absolument. Donc Philippe, je répète mon titre. Oui ? Alors, l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, casse-tête tant sur le plan logistique, sportif mais surtout sécuritaire et grande inquiétude. Pourtant, le gouvernement a su être prêt. Et vous, vous avez peur de l'organisation notamment en termes de sécurité ? Alors, on parle de la fameuse cérémonie d'ouverture dont les forces de l'ordre disent que c'est quasi impossible de sécuriser un parcours aussi long, surtout avec autant de balcons, autant de fenêtres, autant de toits. Vous avez peur, vous, pour la cérémonie d'ouverture ? Peut-être, mais pas que, parce que les Jeux Olympiques, plus Paralympiques, en tout, ça dure un mois. Alors, peur, oui, pas uniquement sur la cérémonie d'ouverture. Si on plante le décor, les infrastructures et transports, rien n'est terminé. Sur le plan sécuritaire, tous les voyants sont au rouge. Évidemment, du moins grave au plus grave, les risques de troubles à l'ordre public. Le climat des génocides à Gaza après l'attentat du Hamas le 7 octobre dernier pose la question de la sécurité des athlètes israéliens. L'attentat terroriste en Russie peut être un exercice avant de passer à l'acte en France. Un niveau de vigie pirate en urgence, attentat, le risque terroriste est bien présent en France. Alors, on va faire réagir, les voix. Est-ce que vous avez peur, vous, pour l'organisation des JO ? Notamment, moi, je pense avant tout à la cérémonie d'ouverture parce que c'est le premier jour des JO et ça pourrait virer au fiasco d'entrée de jeu. Je comprends tout à fait que le gouvernement et notre auditeur est dans cette ligne et très peur des risques pour l'organisation des Jeux Olympiques qui peuvent couvrir un certain nombre de secteurs. Mais je suis persuadé que l'organisation se passera mieux qu'on le craint parce qu'en réalité, le gouvernement, je crois, est très conscient à la fois des risques constérables et d'autre part de l'image déplorable qui résulterait d'un fiasco. Virginie Calmez. Alors, en tant que colonel de gendarmerie de réserve, je parle souvent avec les forces de l'ordre et moi, ce qui me rassure, j'étais assez inquiète comme notre auditeur et ce qui m'a rassurée, c'est d'écouter Nunez, par exemple, le préfet de police Laurent Nunez ou évidemment Christian Rodriguez, le patron de la gendarmerie nationale ou les forces de l'ordre en général sont extrêmement mobilisés et ils sont rassurants dans la façon dont ils coordonnent en fait les actions et ça m'a beaucoup rassurée de sentir qu'il y avait une tête. Vous savez, en France, on a quand même des administrations pléthoriques et parfois, on a l'impression qu'il n'y a plus un pilote dans l'avion et là, franchement, j'ai été rassurée lors de cet échange parce que j'ai l'impression que c'est très coordonné et surtout qu'il y a une responsabilité claire dans la chaîne de commandement. Alors, malheureusement, le risque terroriste est là et on ne pourra jamais le contourner. René Chiche. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui tombent dans un pessimisme par rapport à ces Jeux Olympiques et même cette cérémonie ou la sécurité. Moi, je crois, comme mes amis, qu'au contraire, la sécurité va être rassurée. D'abord parce que la France a l'habitude d'organiser de grandes manifestations comme ça. Même si les Jeux Olympiques, c'est autre chose, mais enfin, on a quand même organisé la Coupe du Monde. On pourrait, par exemple, avoir peur pendant le 14 juillet. Pourquoi pas ? On pourrait avoir peur d'un interneur terroriste. Excusez-moi, à Nice, c'était le 14 juillet 2016. Oui, tous les événements présentent un risque. Mais c'est vrai que, j'ai entendu aussi Laurent Nunez et moi, je vous ai parlé avec un ancien policier du RAID il y a deux jours qui m'a dit qu'au contraire, ils étaient non pas optimistes mais qu'ils étaient quand même assez confiants dans tout le dispositif qui est fait. En plus, vous avez vu qu'il y a même des soldats maintenant étrangers qui vont venir. Polonais notamment. Il ne faut pas tomber dans le pessimisme parce que depuis 100 ans qu'on appelle juges olympiques on ne va pas tomber dans un pessimisme ambiant tous les jours. Christophe, on vous laisse, vous allez réagir parce que vous avez aussi le qui sait qui qu'il a dit à réviser qui va être un qui sait qui qu'il a dit dans l'anthologie comme tous les jours. Philippe Bilger a commencé à sortir les griffes alors qu'il venait 17h13. Dans quelques instants, justement, il va requérir le procureur. Sur quel thème ? Alors, sur le fait que l'État islamique est tout de même d'un cynisme absolu puisqu'il invite les loups solitaires à cibler les chrétiens et les juifs. On se retrouve tout de suite dans Les Vrais Voix sur Sud Radio. Les Vrais Voix Sud Radio 17h20, Philippe David. Retour des Vrais Voix avec ce trio de chocs. Philippe Bilger, René Chiche, Virginie, Calmels. Dans quelques instants, le réquisitoire du procureur et juste après, trois mots dans l'actu. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir. Trois mots qui sont ? Qui sont force, cigarette et mariage. On va parler de cette force mobile nationale pour les établissements scolaires en difficulté. Ça sera dès la rentrée prochaine de la fin de la limite chiffrée de 200 cigarettes qu'on peut ramener, vous savez, dans ses bagages de retour de l'étranger. Les douaniers désormais jugeront au cas par cas plus de limite chiffrée. Et puis, on va parler aussi d'Emmanuel Macron qui parle de son mariage avec Lula. Oui, il le confirme, c'en était un. Ah bon ? Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les Vrais Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous voulez requérir, évidemment, contre l'État islamique, mon cher Philippe Bilger. Alors, le porte-parole de l'État islamique a appelé ce qu'il appelle, ce qu'il nomme les loups solitaires, a ciblé spécifiquement les juifs et les chrétiens. Donc, au fond, il appelle à pratiquer sur une large échelle ce qui est déjà fait depuis des années et qui rend très difficile la répression de ces libertés malfaisantes qui agissent apparemment seules et qui ensuite, bien sûr, s'alignent sous l'État islamique. Ma réflexion, contrairement à Éric Zemmour, je crois qu'il peut exister un islam modéré, correct, républicain, compatible avec notre démocratie. Mais, quand j'entends cet appel au meurtre, j'inviterai ceux qui ont une vision sereine, un peu irénique de l'islam à cesser de nous raconter forcément que l'islam est une religion de paix et de tranquillité. Au moins, qu'ils acceptent de voir qu'elle a des facettes diverses et contrastées. Virginie Calmel. Je crois qu'il faut sortir de la naïveté. Ça fait quand même maintenant, ce n'est pas la première fois mon cher Philippe Bilger qu'on a des démonstrations tangibles de choses qui sont tout simplement de l'inacceptable. Donc, c'est vrai que c'en est encore une mais malheureusement, voilà, on multiplie quand même les événements qu'ils soient téléguidés sur des personnes agissant seules ou que ce soit des appels plus organisés à grande échelle. Je crois que depuis le 11 septembre, normalement, le monde entier est sorti du déni et de la naïveté. René Chiche. Si l'islam est une religion quand même de paix et de tolérance, il y a effectivement vous avez raison parce que j'ai lu un peu le Coran aussi, il y a quand même aussi une composante qui est le djihad. Pour gagner. Ça, c'est notifié. Le salafisme, le wabisme, etc. Ah oui, ça ne peut pas nier. Mais ce qui fait aussi un peu peur par rapport à ces différents attentats, ces différentes directives de l'État islamique, c'est que finalement, l'État islamique contrairement à ce qu'on a dit et redit, n'est pas mort. Il est même, paraît-il, en train de se remettre en place. Donc, c'est un danger. Mais pas au même endroit, c'est plus en Irak pour le voir, c'est au Coran Salle. C'est au Coran Salle, mais il n'est pas mort. Il est en train de renaître. Tout de suite, trois mots dans l'actu. Trois mots dans l'actu, Félix, qui sont force, cigarette et mariage. Un proviseur menacé, ENT piraté, la ministre de l'éducation annonce une force mobile scolaire à l'échelle nationale. Elle pourra se déployer sous 48 heures dans les établissements en difficulté dès la rentrée prochaine. 200 cigarettes, pas plus. Eh bien, c'est fini. Il n'y a plus de limites chiffrées au nombre de cartouches qu'on peut ramener de l'étranger. C'est désormais aux douaniers de juger si votre voiture ressemble ou non à un bar tabac ambulant. Et puis, Macron et Lula sont sur un bateau. Macron et Lula se donnent la main sur une île. Certains ont parlé de mariage. Eh bien oui, c'en est et un, vient de répondre le président de la République. Un proviseur parisien qui quitte ses fonctions après des menaces. Des espaces numériques de travail désactivés dans tout le pays après des menaces d'attentat et des vidéos de décapitation envoyées à des élèves. Contexte tendu pour l'école. D'où cette annonce de la ministre de l'Éducation nationale. Nicole Belloubet en visite dans un lycée professionnel bordelais dont les personnels ont été, là encore récemment, menacés. Je déploierai une force mobile scolaire qui sera nationale et qui pourra être projetée dans les établissements qui connaîtraient des difficultés. Cette force scolaire qui permettra aux établissements qui sont en difficulté de prendre en charge pendant un temps assez long la difficulté est destinée à rassurer les enseignants et les équipes éducatives. C'est tout à fait essentiel pour moi. Nicole Belloubet au micro AFP de Thomas Bernardi. Selon l'entourage de la ministre cette équipe composée d'une vingtaine d'agents de l'éducation nationale sera mise en place à la rentrée prochaine. En cas de crise aiguë elle pourrait être projetée sur tout le territoire sous 48 heures. Mission de sécurité d'apaisement et de pédagogie. On rappelle que déjà depuis 2009 les établissements scolaires peuvent faire appel à des équipes mobiles de sécurité qui dépendent des rectorats. Ça vous paraît la bonne mesure la force mobile scolaire nationale ça rappelle la force d'action rapide de l'armée française il y a une trentaine d'années. Une ennui c'est que si je comprends ce qu'a dit Félix cette force mobile elle n'a aucun pouvoir coercitif elle va apaiser convaincre persuader assister c'est pas vraiment ce qu'il faut lorsqu'il y a des problèmes. On n'a pas encore beaucoup de détails. Je pense qu'il faut s'attaquer à la racine du mal. C'est bien sympa de nous mettre des forces de l'ordre en faction devant des collèges des lycées ou des lieux de culte mais le vrai sujet c'est quand même de s'attaquer à la racine du mal et pour ça on le sait il faut renforcer notre arsenal juridique pour aller directement rechercher les responsables de ce type de menaces et notamment sur internet. Le problème c'est que pour l'instant c'est un peu du creux ce qu'a dit Nicole Bellouet parce que cette force nationale c'est une expression c'est un terme mais on ne sait pas exactement ce que ça va être. C'est vrai on ne sait pas de quoi ça va être donc pour l'instant elle annonce quelque chose moi j'ai l'impression qu'actuellement comme on le dit parfois ce gouvernement réagit vraiment coup par coup et tous les jours sort un nouveau gadget c'est une sorte de sentinelle c'est ce qu'on a compris mais sans répression c'est très clair non mais si moi j'écoute religieusement Félix non non c'est pas Félix que je vais mettre en cause c'est Nicole Bellouet attention c'est pas franchement le même style deuxième mot cigarettes il n'y a plus de limites chiffrées au nombre de cigarettes qu'on peut ramener de l'étranger 200 cigarettes soit une cartouche la France a dû supprimer cette limite pour se mettre en conformité avec le droit européen le décret a été publié la nuit dernière pour autant attention à mollo sur les allers-retours en Andorre ça ne veut pas dire que c'est désormais open bar tabac aux frontières nous assure le ministre des comptes publics Thomas Cazenave ce décret il a été annulé par le conseil d'état on a dû revoir complètement notre système et qu'est-ce qu'on a décidé de faire de ne plus parler du nombre de cartouches pour permettre aux douaniers de systématiquement sanctionner ceux qui veulent faire du commerce en allant de l'autre côté de la frontière donc ça ne sera plus le nombre de cartouches imaginons la situation vous avez une cartouche et sur la cartouche elle est bien empaquetée vous avez le nom d'un destinataire par exemple à qui vous allez faire une livraison demain les douaniers pourront le sanctionner permettons aux douaniers dès l'instant où il y a une suspicion de trafic de commerce et c'est bien ça que nous souhaitons traiter ils pourront sanctionner Thomas Cazenave ministre chargé des comptes publics au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio troisième mot mariage terme employé par Emmanuel Macron pour évoquer son idylle avec le président brésilien Lula oui je veux parler de cette bromance ici même sur une île sur un bateau uni main dans la main pour l'Amazonie et pour décorer aussi le chef Raoni avec le président Lula un bateau de l'Oise-Faï tout ce qu'il n'est pas et bien le chef de l'état a répondu sur les réseaux sociaux de retour du Brésil certains ont comparé les images de ma visite au Brésil à celle d'un mariage je leur dis c'en est éteint la France aime le Brésil et le Brésil aime la France publication dans les deux langues avec la capture d'écran d'un photomontage l'affiche du film romantique La La Land mais avec Emmanuel Macron et Lula à la place d'Emma Stone et de Ryan Gosling sur l'affiche du film avec tout ça on en oublierait presque qu'ils ont quand même parlé un peu de choses sérieuses tout de même comme par exemple quand le président Macron a fait comprendre à Lula que pour inviter Poutine au G20 ça serait bien quand même d'avoir l'accord des 19 autres pays Merci beaucoup Félix Mathieu Avec plaisir On attend la publication des bancs et de la liste de mariage Tout de suite les députés ont adopté cette semaine une proposition de loi sur les influences étrangères Alors parlons vrai Est-ce une bonne idée de rendre public tous les financements étrangers des think tanks ? A-t-on ouvert une boîte de Pandore qui va peut-être nous apprendre beaucoup de choses quand on va regarder ce qui s'est passé depuis des années ? Est-ce qu'il ne faut pas faire la même chose pour les ONG ? Et à cette question influence étrangère une loi était-elle nécessaire ? Vous dites oui à 64,2% Notre expert du jour Louis Collard chef adjoint du Pôle enquête au journal Belge Le Soir co-auteur du livre Cathargate publié chez HarperCollins Bonsoir Bonsoir Une question cash pour une réponse cash Tous les états font-ils de l'ingérence ? Oui bien sûr L'important c'est que tous les amis comme les ennemis s'intéressent aux activités des grands de ce monde aux activités des institutions notamment européennes à ce qui se passe au niveau de l'OTAN L'ingérence a cependant des limites c'est lorsque ça devient de l'espionnage ou lorsque ça utilise des moyens illégaux comme la corruption Influence étrangère une loi était-elle nécessaire ? Vous dites oui à 64% Appelez-nous au 0826 300 300 Aude et son sourire légendaire sera heureuse de prendre votre appel On se retrouve tout de suite Les Vraies Voix Sud Radio 17h20 Philippe David Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger Virginie Calmel René Chiche Tout de suite le grand débat du jour Les Vraies Voix Sud Radio Le grand débat du jour Les députés ont adopté cette semaine une proposition de loi sur les influences étrangères Le texte prévoit d'élargir au-delà de la lutte antiterroriste le dispositif de surveillance algorithmique destiné à repérer des données de connexion sur internet Il oblige aussi les lobbyistes à se déclarer sur un fichier national Un amendement entend également obliger les think tanks les laboratoires d'idées à rendre public tous leurs financements étrangers Alors parlons vrai Est-ce une bonne idée de rendre public tous les financements des think tanks par des pays ou des entreprises étrangères ? A-t-on ouvert une boîte de Pandore qui va peut-être nous apprendre beaucoup de choses a posteriori ? Faut-il faire la même chose pour les ONG ? Et à cette question « Influence étrangère une loi était-elle nécessaire ? » Vous dites oui à 64% Vous voulez réagir le 0826-300-300 Avec nous Louis Collard chef adjoint du Pôle enquête au journal belge le soir et co-auteur du livre Qatargate publié chez HarperCollins On va faire un tour de table des vraies voix Philippe Bilger c'est pas quand même intéressant de savoir quelle puissance étrangère finance tel think tank ou moi je le dis pourquoi pas tel ONG ? Sûrement Alors même d'abord j'attends avec impatience de connaître évidemment l'avis de notre invité Louis Collard Belge Nicolas qui connaît bien Louis Collard Ah oui Louis Collard Louis Collard qui connaît très bien le sujet et qui lui ne commet aucune ingérence en venant chez nous Mais sérieusement même quelqu'un qui ne s'intéressait pas spécialement à tout cela comme moi on ne peut pas nier depuis quelques semaines quelques mois voire davantage qu'il y a évidemment des ingérences étrangères malfaisantes animées par une intention de curiosité et presque d'espionnage qui existent et la France ne sait jamais faire autrement pour relever des défis ou pallier des attaques que créer une loi et probablement cette loi aussi bonne qu'elle soit va avoir des blancs va avoir des vides qui permettront si on veut bien m'écouter quand on anime qui permettront à des trans qu'est-ce qui vous arrête non vous faites des grands gestes qui sont exaspérés vous vous prenez pour le clair à elle à la main ou à Montgomery que c'est troisième élément plus sérieusement mais je me demande et là c'est un paradoxe si à force d'en parler on ne crée pas encore davantage le problème aujourd'hui c'est maintenant je vois ça bouille je craque je n'ai pas une bille de clou excusez-moi attendez pardon non mais je préfère arrêter sinon je vais trop rire vous avez dit des choses très intéressantes je pense je n'ai rien à penser d'abord ça fait quand même depuis plusieurs années qu'il y a des ingérences c'est pas depuis quelques semaines ça fait des décennies oui exactement mais là où ça a vraiment commencé au niveau des élections c'était à partir de 2016 même 2017 pardon avec l'élection de Macron bon là on a eu pas mal d'ingérences russes etc dans l'élection de Macron ça a commencé déjà très long bon par contre là où je suis d'accord avec Philippe c'est que moi je pensais qu'en France qui est quand même un grand état on avait déjà tous les moyens et tous les outils pour se protéger contre ces ingérences il y a quand même des services de renseignement d'ailleurs je demanderais à notre ami Louis justement la frontière entre ingérence et espionnage elle est tellement fine à mon avis que là c'est un peu ténu donc on a quand même les services de contre-espionnage les renseignements les juridictions nécessaires les ambassades aussi qui peuvent agir etc donc moi je me demande aussi à quoi sert une loi parce que si c'est en plus pour je dirais s'opposer à l'ingérence je dirais plutôt numérique actuellement parce que c'est celle qui est la plus forte actuellement d'ailleurs on parlera peut-être il y a un scandale actuellement avec The Voice of Europe l'ingérence numérique c'est pas avec une loi qu'on va la contrecarrer parce qu'en plus les hackers des pays agressifs je pense à la Russie la Chine mais aussi par exemple l'Iran l'Inde et même Israël qui sont quand même des puissances numériques qui sont assez agressives et bien c'est pas avec une loi qu'on va contrecarrer cette véritable ingérence qui est en fait une guerre en même temps qui est en même temps une guerre Virginie Calmet alors je suis assez d'accord avec mes camarades mais d'abord je pense que derrière ingérence étrangère on voit évidemment tout de suite les sujets d'interférence politique voire de financement de partis et ainsi de suite et c'est vrai qu'on a immédiatement le recours à la loi j'ai quand même moi le sentiment que c'est l'arbre qui cache la forêt c'est-à-dire que j'ai peur qu'on nous refasse le coup de la transparence de la vie politique c'est-à-dire qu'on fait semblant d'avoir traité le problème en sortant un texte qui finalement ne couvre qu'une toute petite partie du problème des ingérences étrangères qui est souvent à géométrie variable parce que alors là on parle beaucoup des ingérences russes mais on oublie quand même que les ingérences elles sont de tout mais bien sûr et de partout mais américaine tout autant et surtout derrière il y a un sujet de lobbying voire un sujet de corruption et c'est pas parce qu'on a fait la loi sur la transparence de la vie publique qu'au fond on a moralisé totalement le fonctionnement de la vie publique de la même façon faire un fichier avec des déclarations alors j'ai vu la loi anglaise qui est quand même visiblement celle qui a inspiré ce projet de loi voilà ok c'est peut-être une première étape intéressante mais je crains qu'on passe un peu à côté du sujet et notamment dans l'ingérence étrangère il me semble que c'est quand même très important de voir par exemple et notre invité en parlera sans doute mieux que moi l'influence du Qatar dans le financement du sport en France par exemple et notamment mais pas que du PSG de tous les clubs de foot de petite taille et ainsi de suite et ça c'est très intéressant et je pense que d'abord les français ne sont pas informés de bonne foi ils mettent leurs enfants dans des endroits où il y a clairement un autre type d'ingérence et donc j'ai un peu peur qu'on soit dans l'arbre qui cache la forêt on montre du doigt le RN financé par une banque je ne suis pas sûre que ce soit ça l'ingérence quant à contrario on a des fleurons français qui partent à des puissances étrangères par exemple on a quand même beaucoup de sujets sur l'islamisme on en parlait tout à l'heure cher Philippe Bilger et je trouve qu'on sent que ces ingérences elles visent surtout la Russie il y a sans doute des cyberattaques russes mais pas que Louis Collard je rappelle que vous êtes chef adjoint du pôle enquête au journal belge le soir s'il vous plaît et co-auteur du livre Qatargate publié chez HarperCollins vous vous êtes à Bruxelles on va dire dans le cœur du réacteur puisqu'il y a la commission européenne et que beaucoup de décisions aujourd'hui sont dites par l'Europe aux gouvernements nationaux est-ce que l'ingérence à Bruxelles elle est plus forte qu'ailleurs on est effectivement une cible de choix je vais dire en particulier de l'espionnage de puissances étrangères et extra-européennes en raison de la présence de ces institutions européennes sur le territoire belge très nombreuses ici à Bruxelles et également la présence du siège de l'OTAN qui est une organisation qui évidemment intéresse pas mal de puissances et en particulier la Russie donc oui ça rend notre pays assez vulnérable et c'est pour ça en fait que le Qatargate donc l'affaire de corruption et d'ingérence au Parlement européen est une affaire qui a été déterrée d'abord par les services de renseignement et de contre-espionnage belge en partenariat avec des services européens notamment d'après nos informations le service français et ensuite par la justice belge qui a dû s'emparer du dossier parce qu'il y avait des infractions pénales manifestement à relever et en particulier des soupçons de très fort de corruption puisqu'on a retrouvé un million d'euros et demi en cash chez des anciens ou actuels eurodéputés Oui Vrai sujet Philippe Dichard Louis Collard on parle des ingérences étrangères très très sérieusement aujourd'hui mais ça ne veut pas dire qu'hier bien sûr elles n'existaient pas elles étaient sans doute plus plus tranquilles moins agressives est-ce que à partir de quand à votre avis ces ingérences étrangères sont devenues véritablement de graves dangers extrêmement belliqueuses Moi je pense que il faut d'abord redéfinir de quoi on parle lorsqu'on parle d'ingérence les ingérences dans l'esprit en tout cas des services de renseignement belges c'est lorsque une puissance étrangère s'immisce dans nos processus démocratiques alors ici dans le cas target c'était les processus démocratiques européens mais ça peut bien évidemment être un parlement national un gouvernement national etc ça peut être essayer de truquer une élection mais ça peut être aussi essayer de faire passer des propositions de loi etc et au niveau du cas target ce qu'on voyait c'est qu'on essayait de faire passer un narratif pour vanter les vertus d'une coupe du monde au Qatar de réformes entreprises pour les droits des travailleurs au Qatar ou évidemment on en parle un petit peu moins mais dans le cas target il y a également le Maroc qui est soupçonné essayer de promouvoir les accords de pêche d'affirmer la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental voilà c'est des sujets très très sérieux pour ces états-là ce qui fait que comme pour ces états-là c'est très important la moindre tentative la moindre approche le moindre texte qui passe au niveau européen au niveau d'un parlement national c'est important c'est intéressant mais là où ça devient vraiment chaud je pense que c'est lorsque une élection peut être orientée truqué etc avant de donner la parole aux autres vrais voix qui veulent réagir Philippe Bilger pour l'ingérence étrangère moi j'en vois une directe en France en 1947 quand pour casser la CGT qui est le principal syndicat communiste la CIA finance la création de FO si ça c'est pas de l'ingérence étrangère je vous donne déjà une date ça c'est 1947 de mémoire Américanophobie toujours non non mais c'est pas de l'américanophobie c'est dire une chose dire que la CIA a fait le coup d'état de Pinochet au Chili c'est pas être américanophobe c'est dire une vérité on est juif franchement non mais vous disputez pas vous disputez pas vous devriez être arbitre non mais j'avais juste deux petites questions à poser à notre spécialiste l'ingérence aujourd'hui est-ce que c'est pas avant tout une ingérence maintenant numérique et comme je vous le demandais tout à l'heure au début quelle est la frontière entre ingérence et espionnage parce que dans l'esprit du grand public c'est des fois pas très clair non tout à fait l'ingérence n'implique pas forcément de l'espionnage cependant l'ingérence est forcément occulte est forcément secrète sinon ça peut être considéré comme du lobbying si c'est déclaré si c'est clair si c'est évident si c'est faire comme on dit maintenant du plaidoyer en faveur en faveur d'une réforme en faveur d'un pays en faveur je ne sais de je ne sais quelle mesure diplomatique il n'y aurait pas de problème le problème de l'ingérence c'est que c'est secret tout comme l'espionnage c'est pour ça que parfois il y a des ponts entre les deux et dans le cas target on a par exemple un service d'espionnage qui est le service extérieur de renseignement marocain qui est impliqué avec des espions avec des logiciels avec son service voilà par contre sur la question de l'espionnage numérique je suis surtout spécialiste d'une affaire et le cas target on est loin de tout ça à part effectivement plutôt pour le contre-espionnage puisque ce qui est fascinant dans cette histoire c'est que le service de renseignement belge est allé jusqu'à placer des micros et des caméras dans l'appartement de suspects pour pouvoir contrer les tentatives d'ingérence du Qatar et du Maroc Virginie Calmel oui au-delà des cyberattaques parce que je pense que René pensait beaucoup à ça et du fait que là effectivement on est vulnérable mais le monde entier aujourd'hui il est et on voit bien que ces cyberattaques elles sont en général provoquées depuis l'étranger moi j'ai quand même un sujet c'est qu'on parle d'une loi enfin ou d'une déclaration avec un fichier on élargit aujourd'hui c'est un amendement au think tank on sent bien que ça vise spécifiquement un certain nombre de cabinets ou d'officines et ainsi de suite mais je pense que comme toujours quand on légifère il faut être global c'est-à-dire qu'à un moment donné pourquoi se limiter à ça voyez pendant le Covid rappelez-vous on a quand même eu un certain nombre de médecins qui se succédaient sur les plateaux télé en nommant totalement leur conflit d'intérêt et on pourrait appeler ça même une ingérence étrangère de très gros laboratoires pharmaceutiques américains Pfizer pour ne pas le nommer par exemple et c'est pareil au Parlement européen et ainsi de suite donc il me semble que si on veut aller en profondeur sur ce sujet on ne pourra pas faire l'impasse de demander à un moment donné des déclaratifs qui vont au-delà des ONG ou des think tanks mais plus généralement des gens qui sont au fond des influenceurs voire des experts dans certains domaines et moi j'avoue que je reste très choquée d'avoir vu se succéder sur les plateaux des gens qui oubliaient de mentionner qu'ils étaient directement au conflit d'intérêts payés par tel ou tel l'avos vrai sujet notre auditeur du jour Christophe Duvaldoise Christophe nous vous écoutons est-ce que vous pensez qu'une loi était nécessaire contre les influences étrangères ? C'est compliqué de répondre à cette question si une loi était nécessaire je ne suis pas spécialement qualifié pour y répondre moi ce que je sais sur le sujet c'est que les puissances étrangères profitent d'une forme de naïveté dénie de la France contre laquelle il était urgent d'agir en même temps la France fait aussi face à un défi démocratique et devra prendre des mesures donc compatibles avec les valeurs d'un système démocratique et c'est là toute la difficulté donc cette loi a vraisemblablement raison d'être oui Alors on va poser la question à un autre expert Louis Collard vous êtes belge mais vous avez peut-être entendu parler de la ligne Maginot qui devait théoriquement arrêter l'armée allemande en mai-juin 40 est-ce que cette loi c'est pas comme le disait Philippe Bilger une loi qui va être un peu la ligne Maginot des ingérences étrangères c'est-à-dire qu'elle ne va rien arrêter du tout Alors moi je n'ai pas étudié ce projet de loi ce que je peux dire c'est que ça me fait vraiment penser à ce qui existe au niveau européen vous parlez d'un registre des lobbies en quelque sorte où ils devraient se déclarer ça existe au niveau européen au niveau de la commission et du parlement européen ça s'appelle le registre de transparence donc chaque entreprise privée ONG qui fait du lobbying au niveau des institutions européennes a l'obligation de s'enregistrer et d'enregistrer ses lobbyistes sur ce registre sauf que ce qu'a montré le cas target c'est qu'on avait au coeur de l'organisation criminelle présumée une ONG ou une pseudo ONG une association de droits belges qui avait porte ouverte au parlement européen qui vraiment était plus présente que Human Rights Watch par exemple alors qu'elle avait une existence beaucoup plus récente alors que Fight Impunity comme c'était son nom n'était pas inscrite au registre de transparence donc je dis juste les règles c'est bien et ensuite il faut vérifier est-ce qu'elles soient appliquées et est-ce qu'il y a des contrôles ou une instance qui puisse contrôler si tout est bien déclaré Philippe Béjean vous voulez dire vous mais très court très court au fond est-ce qu'on peut soutenir qu'un jour les ingérences étrangères pourront être totalement éradiquées ou est-ce que c'est forcément un vœu pieux ? Vous me posez un petit peu une colle moi j'ai l'impression en tout cas que depuis depuis toujours il y a comment dire on appelle ça de l'espionnage mais il y a aussi tout simplement de l'intérêt pour les politiques publiques du pays voisin ou de la puissance voisine donc on peut pas empêcher ça on peut pas empêcher un état de s'intéresser à ce que fait son voisin B y compris par des moyens secrets etc l'ingérence par contre c'est aller un cran plus loin c'est vraiment s'immiscer dans le processus démocratique c'est le détourner de son but initial là il faut quand même essayer de mettre des protections et des barrières il faut essayer d'avoir aussi des services de sécurité efficaces puissants avec des moyens d'enquête pour lutter contre ça merci beaucoup Louis Collard chef adjoint du pôle enquête au journal belge le soir et co-auteur du livre Catargate publié chez Harper Collins dans quelques instants il va y avoir des ingérences mais entre les vraies voix puisque c'est l'heure du qui c'est qui qui l'a dit on se retrouve tout de suite dans les vraies voix de Sud Radio les vraies voix de Sud Radio le quiz de l'actu Christophe êtes-vous prêt ? prêt il a l'air bon ce Christophe allez on va commencer vous répondez le premier et si vous n'avez pas la réponse langue au chat et c'est aux autres qui c'est qui qui l'a dit à un point elle est facile certains ont comparé les images de ma visite au Brésil à celle d'un mariage je leur dis bonne réponse à Christophe qui marque un point j'ai honte on avait tous la réponse je m'en doute je m'en doute qui c'est qui qui l'a dit à deux points on monte d'un cran qui c'est qui qui l'a dit la réforme de l'assurance chômage est un moyen de maquiller les mauvais chiffres de l'emploi qui se préparent Raphaël Glucksmann non c'est un député plus à gauche que Raphaël Glucksmann député bon part non Aubrey non Corbière non Garrido non Mélenchon non il n'est pas député le président de la commission des lois bonne réponse merci ma Virginie tu es adorable deux points pour Philippe Bilger c'est pas la commission des lois mais des finances deux points pour Philippe Bilger question continuez on aurait pu faire un point chacun qui c'est qui qu'il a dit à trois points ce n'est pas un homme politique et c'est assez facile qui c'est qui qu'il a dit les profits de Total Énergie en France ne sont pas des super profits je sais 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 c'est bon Christophe dit pas que t'es mouillardé mais je n'avais trois points à Christophe il n'a pas dit ça c'est pas grave à moi je suis à fond pour lui je donne mes points je donne mes points merci Christophe à moi à moi non je l'ai donné plus je l'ai dit plus fort gardez-les Christophe allez qui c'est qui qui l'a dit sur place net XXL quoi ? sur place net XXL oui ça peut être efficace mais il faut aussi de l'action à long terme Christophe et c'était ce matin sur Sud Radio ah je crois savoir je pense je sais moi René Chiche je sais Mlangocha Christophe Mlangocha Thomas Cazenave non c'est pas Thomas Cazenave non c'est pas Thomas Cazenave non c'est un je prends ma langue je prends ma langue j'ai des râles d'armadon non non c'est un s'il vous plaît c'est un maire de grande ville ah oui oui bah c'est le on était hier oui bah c'est le doucet doucet réponse de René Chiche Grégory Doucet c'était doucet bien sûr j'arrivais à me rappeler son nom question à un point celle-là elle est facile qui c'est qui qui l'a dit sur l'écologie oui l'Europe est la bonne échelle pour le combat que nous avons à mener Christophe ah bah moi je crois savoir c'est une femme je sais pas Marie Toussaint elle a été plus rapide Marie Toussaint oh mais non j'ai donné son prénom d'abord non non Toussaint j'ai dit Marie Toussaint non non vous avez rien dit j'ai dit Marie Toussaint un point tous les deux elle a dit Marie j'ai dit Marie Toussaint un point pour Virginie un point pour René maintenant il faut plus que je donne le prénom c'est ça oh non trop fort pendant que vous brûnez me donne parce que vous ne méritez pas qui c'est qui qui l'a dit à deux points sur les menaces de mort contre le progrès de l'UIC Maurice Ravel la république et l'école ne reculent pas Christophe c'est une femme oui bah oui bah oui je sais la ministre de l'éducation nationale non allez-y Marion Maréchal non c'est une femme c'est une femme oui c'est une femme une femme oui attendez c'est Prisca Thévenot la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot alors on est bien planté c'est vicieux ça qui c'est qui qui c'est qui qui l'a dit c'est une question à deux points les accords de libre-échange sont une aberration écologique sanitaire et démocratique Christophe c'est une femme c'est une femme moi je sais moi aussi je sais moi je sais Christophe Aubry bonne réponse je vais dire en même temps je vous mets deux points à chaque fois vous avez gagné René Chiche 5 points Christophe 4 Virginie 3 Philippe 2 il est comme un tété merci beaucoup Christophe vous avez été brillant Christophe sur la dernière ligne droite que vous vous êtes fait coiffer par René Chiche on vous dirait qu'il a une belle coupe de cheveux c'est pas moi qui l'aurait coiffé Christophe donnait ses points il est adorable merci à vous on vous souhaite un bon week-end Pascal même si vous vous appelez Christophe et on se retrouve tout de suite pour la deuxième heure des vraies voix avec notamment on va parler du prix de l'agneau Pascal restez bien avec nous sur Sud Radio les vraies voix Sud Radio 17h20 Philippe David retour des vraies voix qui sont aujourd'hui dans une forme olympique en cette veille de week-end Pascal Philippe Bilger Virginie Calmelz René Chiche c'est bien vous présentez en coeur c'est bien je savais qui vous étiez il n'y a pas de problème on va avoir besoin de lire mes notes CHI CHE et non pas CHI CHI franchement on n'est pas dans une émission scatologique tout de suite Félix Mathieu vous avez la parole pardon dans un instant une conférence du grand reporter Emmanuel Razavi une conférence annulée à cause d'un risque d'attentat conférence autour de son livre la face cachée des mots là le livre noir de la république islamique d'Iran et on dit que la France est le pays le plus productif en termes de lois et autres règlements et inutile de dire que la loi sur la discrimination capillaire votée hier fera partie de ces lois qu'on aurait espéré ne jamais voir dans l'arsenal législatif tant elle me semble grotesque une loi pour laquelle le député Eliott Olivier Servat qu'on avait reçu dans les vraies voix a évoqué je cite les femmes noires qui se sentent obligées de se lisser les cheveux avant un entretien d'embauche les personnes rousses victimes de nombreux préjugés négatifs ou les hommes chauves alors le fait de faire partie de la dernière catégorie me donnant toute légitimité pour m'exprimer sur le sujet je tiens à dire que je ne me suis jamais senti victime de discrimination du fait de ma calvitie avis partagé par d'autres amis aussi chauves que moi d'ailleurs qui va vérifier si une personne n'a pas été embauchée pour ses dreadlocks sa rousseur ou son absence de cheveux strictement personne c'est donc encore une loi inutile qui a été votée la meilleure façon de se faire embaucher étant d'être le plus possible dans la norme un patron n'ayant pas souvent envie d'embaucher un Iroquois aux cheveux violets avec une épingle à nourrice qui lui traverse la joue comme les punks des années 70 alors merci de nous lâcher les tifs même ceux qu'on n'a pas Philippe Bilger rappelez-vous vous avez en effet le député est venu s'expliquer et il n'avait pas du tout été ridicule dans ce qu'il nous avait offert comme motivation mais je vous soupçonne par ailleurs vous Philippe David de vous vanter d'être chauve parce que vous croyez à la légende selon laquelle les chauves auraient une vérité qu'est-ce qui vous arrête ? c'est bien belle mais c'est pas une légende c'est une totale légende Philippe Bilger est parfaitement vrille Virginie il faut garder son sérieux dans ce genre de plateau c'est compliqué non pour être un tout petit peu sérieuse de minutes indépendamment de ce qu'il a capillaire de Philippe David ce que je voudrais dire c'est que honnêtement moi ça ne me fait pas rire en revanche qu'en ce moment à l'Assemblée Nationale il y ait autant de pertes de temps et de débats sur ce type de loi franchement il est peut-être convaincant le député je ne l'ai pas entendu mais le résultat c'est que pour les Français qui souffrent qui ont quand même des sujets majeurs sur les épaules on a quand même des problématiques honnêtement hyper anxiogènes et ce n'est pas à la hauteur franchement parce que les Français pensent qu'on agit quand il y a une loi oui mais pardon mais si on agit sur la discrimination en regard de ses cheveux et c'est une blonde qui vous le dit franchement c'est pathétique et je suis 100% d'accord avec Philippe David 100% c'est une loi inutile Philippe je suis totalement d'accord avec vous j'ai rien à dire parfait écoutez tout de suite ne coupons pas les cheveux en quatre tout de suite vous avez la parole avec Félix Mathieu sur un sujet beaucoup plus sérieux c'est très sérieux le grand reporter Emmanuel Razavi annonce l'annulation d'une conférence qui était prévue dans le 9ème arrondissement de Paris autour de son livre la face cachée des mollas le livre noir de la république islamique d'Iran aux éditions du CER conférence annulée indique-t-il en raison d'un risque d'attentat bonsoir Emmanuel Razavi bonsoir à tous et merci d'être avec nous merci de me recevoir merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio alors il s'est passé quoi exactement des intimidations directes ou c'est seulement dû au contexte après l'attentat de Moscou alors écoutez pour être très clair d'abord c'est pas moi qui ai fait savoir qu'il y avait des menaces terroristes c'est la mairie qui a fait savoir qui m'a fait savoir qu'il y avait des menaces et qu'en raison également en fait du contexte la conférence donc sur mon livre la face cachée des mollas était annulée alors moi évidemment ça m'interpelle parce que ce n'est pas la seule puis je ne veux pas me positionner en victime pour moi la victime c'est la république parce que je ne suis pas le seul à être concerné par ce type d'annulation attendu que moi c'est la deuxième conférence en 15 jours d'ailleurs qui est annulée donc il y en a une qui a été annulée avant l'attentat en fait de Moscou simplement aujourd'hui la menace terroriste en fait elle est à un niveau extrêmement haut en France pas qu'en France dans plusieurs pays en fait d'Europe on retrouve je suis d'origine iranienne mon livre la face cachée des mollas traite évidemment c'est un livre enquête qui traite évidemment du régime du régime iranien de la république islamique d'Iran et tous ces gens là si vous voulez aujourd'hui essayent de mettre la pression sur les journalistes les intellectuels bien sûr aussi les opposants mais si vous voulez moi ce qui me choque c'est qu'on laisse chaque semaine dans toute la France à Montpellier à Toulouse à Paris des manifestations pro-palestiniennes dans lesquelles on entend des slogans antisémites très clairement je dis bien antisémites et pas antisionistes on laisse ces gens là en fait défiler de façon tout à fait libre pourquoi pas à la limite mais de l'autre côté on muselle les journalistes et les intellectuels donc il y a un vrai problème en fait aujourd'hui dans ce pays à la mairie du 9ème d'ailleurs je leur ai exprimé ma déception hier ils auraient pu mettre en fait des policiers pour protéger je dirais la mairie ils ne l'ont pas fait ils ont choisi de se coucher et de supprimer en fait cette conférence parce que vous dites que les islamistes veulent empêcher les journalistes de dire la vérité sur le régime iranien vous en parliez régime quasiment mafieux dites-vous il y aurait aussi presque une forme d'auto-censure par peur aussi de la part de ceux qui organisent ces conférences finalement écoutez c'est la réalité bien sûr que c'est une forme en fait à la fois peut-être d'auto-censure mais en tout cas de censure moi je considère que je suis censuré plusieurs journalistes comme moi grands reporters vont sur le terrain je l'ai expliqué hier d'ailleurs à la directrice de la communication de la mairie du 9ème nous bravons en fait des dangers incroyables c'est-à-dire qu'on prend des risques on va dans des zones où il y a Al-Qaïda où il y a Daesh où il y a les gardiens de la révolution pour ramener de l'information on ne le fait pas par plaisir on le fait pour informer dans un contexte encore une fois de menace qui est très important vous comprenez bien qu'on n'a pas envie de se taire quand on est en France c'est une démocratie donc est-ce que la démocratie aujourd'hui cède aux pressions de l'ambassade d'Iran à Paris et à tous les mafieux qu'il y a autour de cette ambassade à tous les lobbies parce qu'il y a ces lobbies aussi qui interagissent c'est une vraie question René Chie vous posez une question courte oui une question courte est-ce que est-ce que à votre avis avec l'ambassade justement d'Iran en France est-ce qu'à votre avis il y a des services qui sont actifs pour éventuellement intimider voire menacer directement même l'intégrité physique des gens qui s'opposent un peu au régime iranien ou aux journalistes qui essayent de dénoncer le régime de l'Iran Emmanuel Razavi je vous remercie de me poser la question parce que je comptais en parler bien sûr l'ambassade d'Iran à Paris c'est un repère en fait d'agents du régime iranien je le raconte dans mon livre évidemment cette ambassade en fait agite aussi des lobbies dans des milieux universitaires dans des milieux étudiants dans certains milieux associatifs évidemment pour propager une parole anti-fémite encore une fois j'insiste là-dessus ils ne sont pas pour rien dans ce que l'on entend actuellement dans ces manifestations pro-palestiniennes écoutez les mots-clés ça c'est intéressant ce sont exactement les mêmes que ceux qui sont employés par les clercs du régime iranien donc bien sûr tout ce réseau d'ambassades iraniennes en Europe on le sait depuis longtemps a toujours eu comment dire parti pris dans les attentats qui ont touché les différents pays européens que ce soit l'Autriche que ce soit la France en d'autres temps et bien sûr ces gens-là sont d'un des maillons de la chaîne qui menace aujourd'hui la démocratie Merci Merci Emmanuel Razavi grand reporter et auteur de ce livre La face cachée des Molas Livre noir de la République d'Iran c'est aux éditions du Cerf Merci à vous tout de suite le tour de table des vrais voix Philippe Bilger à votre tour de table Alors la photo de l'année donnée à une jeune morte israélienne dénudée dans un pick-up du Hanaf Associates de presse absolument Virginie Kallmels Le forum économique des banlieues qui se tiendra en septembre prochain Beyoncé une noire reine du country Et bien on se retrouve tout de suite sur Sud Radio avec les vrais voix pour leur tour de table de l'actualité Radio 17h20 Philippe David Retour des vrais voix avec Philippe Bilger Virginie Kallmels et René Chiche c'est l'heure du tour de table de l'actualité des vrais voix Buenas tardes Amigo Mais maniez-vous le tronc on va bientôt se mettre à table Vous connaissez l'histoire de la femme qui va acheter un meuble chez Ikea ? Non taisez-vous 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 parce que là ça Le tour de table de l'actualité Et Philippe Bilger c'est un sujet lourd que vous voulez faire pour le tour de table cette photo récompensée une photo de la société de presse Oui alors si vous me le permettez je voudrais faire référence à notre ami et directeur général Patrick Roger parce qu'en réalité hier je lui ai parlé de cette photo qui avait été désignée photo de l'année et j'avais dit c'est une ignominie et lui-même a dit mais en même temps il s'interrogeait est-ce que ça n'est pas une information pour montrer l'horreur de ce qui s'est passé et j'ai décidé comme je n'ai pas pu l'apprendre hier de l'apprendre aujourd'hui et j'ai besoin de vos avis elle est désignée photo de l'année si j'ai bien compris au milieu d'autres photos tout de même mais il n'empêche que est-ce que c'est de l'ignominie de l'avoir désignée photo de l'année alors qu'elle montre une malheureuse victime dans des conditions infiniment dégradantes dans le pit-puck du Hamas pardon ou est-ce qu'on peut considérer que même dans les tréfonds de l'information elle apporte quelque chose sur la cruauté de ce Hamas qui a commis la barbarie du 7 octobre vraiment pour décrire la photo c'est la pauvre Chanilouk qui a été massacrée moi je vais utiliser un comparatif qui est atroce mais qui est à mon avis vrai elle est posée à l'arrière du pick-up alors son visage est masqué comme un chevreuil ou une biche qu'on aurait chassé qu'on posait comme un trophée de chasse avec des types avec des kalachnikov au-dessus d'elle René Chich et bien moi oui mon cher Philippe je crois que c'est une information je crois que cela montre la cruauté de cette opération du 7 octobre du Hamas bien sûr elle est horrible cette photo mais on a vu aussi parfois d'autres photos dans des magazines qui étaient aussi horribles des lieux de guerre etc mais moi je crois que ça fait partie justement du moyen d'informer les gens d'ailleurs on se souvient que d'ailleurs Israël a même diffusé à des journalistes à des parlementaires les images en vidéo de ces cruautés parce que je crois que ça montre aux gens ce qu'a été cette opération ce qu'a été la cruauté certes on pense à la famille de cette malheureuse mais en plus vous savez moi je suis quand même proche de ces gens mais je crois que ça fait quand même partie la seule chose qui est tendancieuse dans cette histoire mon cher Philippe c'est qu'on se demande si le photographe qui a pris la photo n'était pas impliqué mais en même temps on peut se dire que parfois et je le condamne ce photographe mais parfois les journalistes sont vous savez comment dire embarqués dans des opérations bon là c'est une opération effectivement terroriste effectivement pour les palestiniens c'est une opération de guerre mais pour moi c'est une opération terroriste donc moi cette photo elle a quand même valeur de témoignage même si c'est une horrible photo Virginie Calmelz alors on va dire que ma sensibilité féminine fait que je suis toujours un peu choquée par les photos notamment de corps de décédés quels qu'ils soient que ce soit Mitterrand à une époque ou une tuerie infâme mais là il me semble qu'on est rentré dans un débat qui était d'une telle ampleur avec un tel retentissement mondial et que je crois que malheureusement la vidéo comme la photo sont des moyens pour ne pas oublier montrer une vérité quand évidemment on est certain qu'il n'y a pas de trucage et permettre au fond de savoir de quoi on parle donc je rejoins ce qu'a dit René Chiche c'est dur c'est douloureux sans doute pour sa famille encore plus mais c'est le témoignage que ça a existé et parfois la photo vaut mieux qu'un long discours je suis d'accord et pour Israël René c'est pas pareil lorsque c'est la victime elle-même qui décide de montrer les horreurs qu'elle a subies oui bien sûr mais en même temps en même temps Israël a montré les horreurs je crois qu'ils étaient même acculés compte tenu du récit que certains pouvaient faire niant les faits en fait votre tour de table je vous dis qu'elle mène sur le Davos des banlieues oui alors j'avais envie de vous parler de cette opération d'abord parce que je suis administratrice bénévole bien sûr de cette association qui s'appelle quartier d'affaires qui a pour but d'aider l'implantation dans les banlieues d'entreprises je pense que souvent on parle des banlieues sous un prisme de trafic de drogue d'émeute et de choses horribles mais il faut aussi rappeler qu'il y a un poumon économique dans les banlieues qui a des talents et là cette opération qui se déroulera au CESE les 17 et 18 septembre prochains va mettre en lumière tout ce qui se fait en termes économiques va inciter un grand nombre d'entreprises on parle de 250 000 TPE, PME dans les quartiers politiques de la ville comme on le dit qui vont pouvoir avoir des accès à des marchés publics il va y avoir un certain nombre de personnalités du monde économique et du monde politique je crois que Gabriel Attal et Bruno Le Maire seront présents je trouve que c'est une belle opération pour aussi rappeler à certains moments que dans les banlieues on a des entrepreneurs on a des gens qui ont envie de se sortir justement de la condition dans laquelle ils ont pu être par le travail et par le succès par le mérite et de temps en temps je trouve que c'est bien de le rappeler Virginie sérieusement j'ai l'impression qu'à intervalles réguliers on ne cesse de démontrer que les banlieues peuvent être porteuses d'une certaine manière de richesse qu'il y a des talents et à chaque fois tout ça retombe à plat vous espérez que votre initiative sera plus on est en train de parler de la mobilisation de 100 millions d'euros de commandes publiques donc c'est du concret il y aura une première journée de table ronde plus on va dire plus globale mais après le lendemain c'est vraiment des échanges avec des acheteurs et des entreprises donc moi je crois toujours aux actions concrètes et pragmatiques et par ailleurs je trouve que c'est intéressant pour une fois de ne pas voir ça du côté de la dépense publique on a arrosé les banlieues d'argent public avec des succès quand même très mitigés et là c'est intéressant de se dire qu'au lieu de faire des chèques il vaut peut-être mieux au contraire reconnaître les talents et surtout les mettre en relation je suis aussi administratrice de Free le CEO Thomas Reynaud de Free sera présent parce qu'il y a beaucoup d'entreprises privées en France qui font beaucoup pour l'emploi l'insertion de gens issus de ces quartiers prioritaires de la ville et vous ferez donc de votre personne gratuitement je serai présente à cette table ronde avec joie cher Philippe moi je trouve ça parfait parce que encore une fois dans le pessimisme d'aujourd'hui voir que quand même dans les banlieues il y a quand même des gens qui sont créatifs qui sont dynamiques qui essayent de se tirer vers le haut de créer des entreprises de travailler ça existe malheureusement toutes ces initiatives toutes ces entrepreneurs toutes ces choses sont souvent masquées par c'est vrai des faits divers des choses comme ça qui sont quand même parfois un petit peu trop mis en valeur à mon avis trop mis en vedette par rapport à ce qui se passe vraiment dans ces banlieues qui sont quand même des moi je crois des zones quand même assez créatives en termes d'économie d'esprit d'entreprise etc il y a des gens qui essayent non pas qui essayent mais qui réussissent d'ailleurs qui réussissent Les vrais voix 18h26 26 minutes passées de 47 secondes dans quelques instants le tour de table de l'actualité de René Chiche qui va être sur quoi ? moi c'est un peu un peu plus fun c'est Beyoncé Queen of the Country et d'autres coups de projecteur Agneau néo-zélandais nos agriculteurs sont-ils victimes d'une concurrence déloyale vous dites oui à 95,4% vous voulez réagir le 0826 300 300 retour des vrais voix avec Philippe Billiger Virginie Calmel c'est René Chiche et c'est votre tour de table de l'actualité Beyoncé qui passe à la Country Music Salut à tous et à toutes c'est René Chiche sur le drame vous avez une délire tout le monde vous faites un calme ce soir entre Guiliger et vous avec Virginie Calmel qui se tienne bien merci merci la musique l'a mis dans l'ambiance j'avoue un petit clin d'oeil même un hommage à Beyoncé Beyoncé qui a 42 ans qui est quand même la reine à contester de la Redman Blues et de la pop-musique qui est noire vous le savez absolument et qui vient de sortir un album et un album qui est un album de Country ce qui est quand même rarissime pour une chanteuse noire et le meilleur c'est qu'elle est devenue numéro 1 avec son premier titre alors que la Country quand c'est considéré en particulier aux USA il y a même des hits parades spéciaux d'ailleurs aux USA c'est même quasiment l'une des musiques reines il y a une chanteuse mythique là-dessus oui de l'Ipartone très bien parce que je vais en parler mon cher Philippe dans l'excellente chronique l'Inde d'Archstadt aussi ah oui un peu moins 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 elle a sorti un album voilà exactement donc qui est numéro 1 mais ce qu'on ne sait pas c'est que quand même la Country vient au départ quand même un peu de la musique afro américaine parce que d'abord il y a le banjo qui est un instrument de la Country qui est un instrument au départ des esclaves noirs américains des esclaves en général donc et en plus autre chose pourquoi c'est cohérent pour Beyoncé qui a créé l'événement un événement mondial d'ailleurs avec son album donc Cowboy Carter c'est qu'en plus elle est elle-même Texane c'est une Texane pure donc elle a toujours finalement évolué dans ce milieu musical elle a toujours porté même des chapeaux de cow-boy des bottes de cow-boy etc donc finalement elle est cohérente ça n'a pas empêché alors c'est pour ça qu'on voit que l'Amérique parfois a des mauvais mauvais penchants ça n'a pas empêché plusieurs radios de l'Oklahoma et de l'Alabama d'interdire purement et simplement l'État du Sud exactement qui ont interdit purement et simplement la diffusion de cet album qui fait déjà un carton donc ça prouve quand même qu'actuellement dans l'Amérique un peu Trumpiste il y a quand même ce relant vous voyez anti-noir etc c'est plus que Trumpiste c'est confédéré mais vous avez raison mon cher Philippe d'évoquer tout à l'heure Dolly Parton puisque Dolly Parton dans cet album a enregistré un duo avec Beyoncé ainsi que William Nelson William Nelson donc vous voyez cette femme qui est quand même la reine de la R&B de la musique noire américaine elle a réussi à s'imposer dans cette musique qui est quand même une musique un peu blanche quand même un peu machiste un peu cow-boy elle a réussi et moi pour ça je tiens mon chapeau Philippe Bilger vous aimez la country ? j'adore la country même après le point de vue de... je l'adore moi Philippe enfin j'allais dire une grossièreté allez-y au point de vue honnête là chez vous mais dites j'allais dire pourquoi vous félicitez uniquement Joe de Banne ? oh non oh là là oh là là c'est pas très bon ça vous aimez la country c'est la belle alors moi je suis pas fan excusez-moi c'est pas ma musique préférée mais ce que j'aurais aimé c'est voir René Chiche avec un banjo et je regrette qu'il ne soit pas venu avec son banjo sur ce plateau n'est-ce pas Philippe ? mais c'est pas bien quand même ces artistes qui changent complètement de style pour un album qui parfois font des cartons je vais prendre dans la musique francophone quand comment il s'appelle Henri Salvador a fait son album Jardin d'hiver qui n'était pas du tout le style Henri Salvador ça a fait un carton c'était absolument génial tout à fait oui mais c'est pas pourquoi c'est pas je préfère Beyoncé oui de très loin évidemment vous prenez des comparaisons un petit peu nationales franco-française parce qu'en plus Beyoncé il y a quand même une valeur un peu symbolique il y a un côté politique même là-dedans et puis on ne l'écoute pas que chanter oui on le regarde bien sûr allez après ces considérations musicales après ces considérations musicales on va parler des agriculteurs qui dénoncent encore une fois la concurrence déloyale face au prix de la viande d'agneau importée de Nouvelle-Zélande et donc parlons vrai faut-il revenir sur les accords de libre-échange agricole comment de la viande importée depuis l'autre bout du monde peut-être quasiment trois fois moins cher y a-t-il encore de la concurrence quand certaines enseignes proposent 100% d'agneau de Nouvelle-Zélande et on vous pose cette question agneau néo-zélandais nos agriculteurs sont-ils victimes d'une concurrence déloyale notre invité du jour Michel Boudouin présidente de la Fédération Nationale aux vines et éleveuse dans le Puy-de-Dôme bonsoir bonsoir monsieur bonsoir les auditeurs une question cash pour une réponse cash on a l'impression que certaines enseignes boycottent l'agneau français c'est une vue de l'esprit bien sûr c'est pas une vue de l'esprit c'est une réalité une réalité qui dure depuis 40 ans déjà et qui continue en 2024 et bien écoutez on en discute dans quelques instants vous êtes consommateur vous avez été faire des courses vous n'avez pas trouvé un gigot d'agneau français ou vous trouvez que c'est scandaleux que ce soit aussi cher ou plutôt aussi peu cher après avoir fait 20 000 kilomètres appelez-nous au 0826 300 300 Sud Radio votre attention est notre plus belle récompense vous êtes vraiment une radio exceptionnelle et merci à vous de donner la parole aux auditeurs puisqu'on en a vraiment 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 besoin Sud Radio parlons vrai les enfants c'est pas quelques cailloux sur un chemin de randonnée qui vont les arrêter papa c'est quand la rando ? alors chez Decathlon on a conçu un VTT enfant avec une suspension avant pour amortir les aléas du terrain et pour vivre le sport grandeur nature cette semaine le VTT enfant Rockrider ST500 est à 220 euros et en plus vous cumulez 9000 points de fidélité soit 20 euros en carte cadeau Decathlon élu meilleure chaîne de magasin de sport de l'année offre pour les membres du programme de fidélité Decathlon conditions en magasin et sur decathlon.fr Sud Radio Toulouse 118 et en d'app plus Sud Radio Imaginez 3 jours avec de belles voitures des courses haletantes des pilotes de renom du spectacle du 30 mars au 1er avril ce sont les coupes de Pâques sur le circuit Polarmagnac à Nogaro Venez vibrer pendant l'un des plus gros événements de sport mécanique de l'année avec notamment les championnats de France GT, F4 et Tourisme mais aussi l'Alpine Cup la Clio Cup la Midjet et le Porsche Sprint Challenge Rendez-vous du 30 mars au 1er avril sur le circuit Polarmagnac à Nogaro dans le Gers Infos sur circuit-nogaro.com Sud Radio et sur Youtube Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne Youtube Sud Radio Parlons vrai Qui habille ? Partenaire de votre pouvoir d'achat Quand on pense à des vêtements à petit prix c'est aussi pour habiller vos grands moments Pour le retour des cérémonies l'événement c'est l'incontournable Europe fille avec ses broderies anglaises ses volants et son dos boutonné c'est la tenue parfaite en trois coloris pastels et à seulement 10 euros c'est comme ça que Qui habille en fait toujours plus pour les familles Qui habille la mode à petit prix jusqu'au 9 avril conditionsquihabille.com A tous ceux qui savent qu'il est interdit de téléphoner à la pompe à essence et à Catherine qui dit Ah bon ? On n'a pas le droit de téléphoner ? Ben non Non on n'a pas le droit à deux doigts de tout faire péter la catoche Pour faire le plein avant le week-end de Pâques aujourd'hui Intermarché propose le carburant à prix coûtant Catherine Tu raccroches ce téléphone s'il te plaît Vous en connaissez beaucoup des magasins qui comme la paire vous permettent de réaliser tout de suite le projet que vous vous êtes juré de commencer il y a piou Jusqu'au 15 avril pendant les lapériades pour toute la maison profitez tout de suite de 150 euros tous les 1000 euros d'achat sur toutes les menuiseries 150 euros tous les 1000 euros d'achat pour changer dès maintenant fenêtres, escaliers portes, rangements une offre comme ça même chez la paire il n'y en a pas deux conditions sur lapaire.fr Je pourrais vous en dire long sur Debar Automobile spécialiste de l'importation depuis plus de 25 ans offre très performante sur les véhicules neufs et d'occasion reprise, financement rachat de véhicules cash mais entre nous quoi que je vous dise le mieux c'est de vous rendre dans la concession de bar la plus proche retrouvez toutes vos concessions sur debarautomobile.com on ne va pas chez Debar par hasard 330 magasins but en France c'est pratique pour se meubler ou équiper sa maison au meilleur prix et une multitude de prix qui baissent chez But c'est encore mieux pour réaliser ses envies sans attendre Liste des produits à prix baissés depuis le 1er septembre 2023 en magasin et sur but.fr Les Vraies Voix Sud Radio 17h20 Philippe David Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger René Chiche et Virginie Calmel c'est l'heure du coup de projecteur des Vraies Voix Les Vraies Voix Sud Radio le coup de projecteur des Vraies Voix De l'agneau néo-zélandais à 9 euros le kilo de gigot contre 23 euros pour l'agneau français Les éleveurs au vin dénoncent une concurrence déloyale en cette veille de week-end pascal dans leur viseur des publicités et des étiquetages flous voire mensongers quant à la provenance de cette viande néo-zélandaise Alors, agneau néo-zélandais nos agriculteurs sont-ils victimes d'une concurrence déloyale ? Pour le moment vous dites oui à 95,4% Vous voulez réagir au datant vos appels au 0 826 300 300 Avec nous Michel Boudouin présidente de la Fédération Nationale Auvin et éleveuse dans le Puy-de-Dôme Philippe Bilger veut absolument vous poser une question début en blanc avant de faire un tour de table Philippe Bilger vous avez la parole Bien sûr je vais vous rassurer mon cher Philippe je suis capable de dire qu'à mon avis il y a clairement une concurrence déloyale entre l'agneau néo-zélandais et l'excellent agneau qui nous est proposé par les éleveurs les ovins les éleveurs ovins mais en effet ce qui m'intéressait c'était de savoir la somme des difficultés des entraves qui pèsent sur nos éleveurs ovins qui expliquent pourquoi la Nouvelle-Zélande peut produire des prix tellement bas et au détriment de ceux qui nous concernent je ne vois pas du tout qu'est-ce que ça peut être et donc j'attends avec impatience la réponse de Mme la Présidente Michel Boudouin pour répondre à Philippe Billiger oui écoutez je vais répondre de tout à fait simplement d'abord la Nouvelle-Zélande est un petit pays de 3 500 000 habitants il y a 5 millions dans la campagne il y a 5 millions au total et il y a plus de 19 millions d'agneaux de brebis contrairement à la France avec nos 67 millions d'habitants et nos 5 100 000 brebis ce que je peux vous dire c'est que depuis 40 ans on est un peu nous les éleveurs de moutons une variable d'ajustement des accords plutôt politiques et géopolitiques pour les plus âgés d'entre vous de vos éditeurs ils se souviendront du Wimbou Warrior ce qui fait que la Nouvelle-Zélande peut nous envoyer sur l'Europe plus de 200 000 tonnes d'équivalence carcasse qui sont sans taxe et sans douane alors ça c'est l'Europe qui décide ça c'est la politique ça c'est le TEC le tarif extérieur commun où il y a exonération totale de droits de douane pour l'agneau néo-zélandais absolument alors ce qui fait la différence entre un agneau néo-zélandais ce sont les normes sociales et environnementales en fait il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande d'abord c'est d'abord l'éleveur il n'a pas de charge sociale la même façon que des éleveurs de moutons français par exemple si vous avez un salarié vous éleveur de moutons français et c'est mon cas quand je vais défendre les intérêts des éleveurs de moutons à Paris ou à Bruxelles je paye un salarié à 17 euros de l'heure un néo-zélandais paye un aborigène ou un maori pardon parce que là je me trompe de pays à 3 euros et quelques vous n'avez pas les abattoirs les abattoirs sont ouverts que pendant la période où on doit abattre les agneaux en Nouvelle-Zélande donc vous n'avez pas le système social engagé tout au long de l'année lorsque la période est terminée l'abattoir y ferme et les salariés vont faire autre chose je dirais avec humour il n'y a pas de syndicat de salariés il n'y a pas de charge sociale pour au niveau des charges sociales des salariés eux-mêmes c'est du libre c'est frit il se paye des assurances privées il n'y a pas de chômage et surtout à chaque génération il n'y a pas de frais de transmission en fait il y a ce qu'on appelle des droits de succession voilà de droits de succession il y a ce qu'on appelle le droit des naisses ensuite c'est un pays magique c'est le pays de l'herbe et c'est le pays aussi de l'eau donc les agneaux suivent la saison et donc on écrase les coûts de production Michel Boudon faire agir les vrais voix Virginie Calmelz alors il me semble mais vous connaissez ça sans doute mieux que moi Madame la Présidente qu'en Nouvelle-Zélande on a aussi des très grosses productions avec des tailles qui sont bien supérieures et donc sans doute probablement des synergies que vous ne pouvez pas avoir en France donc ça c'est déjà un premier point et puis il me semble également qu'il y a un deuxième sujet qui est l'exploitation de la laine de ce que je comprends même si j'y connais pas grand chose c'est qu'au fond je crois qu'en Nouvelle-Zélande ils ont une capacité d'abord à exploiter les agneaux enfin d'exploiter la laine des agneaux et que du coup la viande n'est pas le seul bénéfice sur la bête alors qu'en France je ne suis pas sûre qu'il y ait des débouchés mais vous savez ça mieux que moi Madame la Présidente des débouchés pour la laine des agneaux comme la Nouvelle-Zélande peut en bénéficier question également allez-y répondez et puis après question je dirais que vous avez en partie raison c'est vrai que principalement par le passé la Nouvelle-Zélande produisait énormément de laine mais elle a laissé cette opportunité à son grand voisin australien et elle s'est focalisée aujourd'hui sur l'agneau néo-zélandais au regard de ces accords qui ont été très favorables depuis les années 90 donc on peut dire que non la Nouvelle-Zélande produit des agneaux de production même si pour autant sa laine est d'excellente qualité ils ont vraiment fait le focus pour produire sur la viande alors il faut savoir aussi qu'ils ont d'énormes débouchés ils ont des débouchés sur la Chine et ils nous dirigent les meilleurs morceaux sur l'Europe parce qu'ils savent que nous sommes solvables et que c'est pas seulement des carcasses qu'on en voit c'est très organisé si bien que l'Europe reçoit les meilleures parties gigot et aussi épaule ou première cote et ils dirigent le reste de la carcasse à la Chine qui est un voisin plus proche mais il faut savoir quand même que cette année en 2024 ils ont redirigé parce que la Chine dès qu'elle ferme un peu ses frontières traditionnellement ils redirigent leur exportation vers l'Europe parce que l'Europe 1 elle est solvable 2 il y a des contingentements qui sont fris il n'y a pas de taxes et que le contingentement leur permet d'envoyer plus de volume ils envoient aussi sur le Royaume-Uni qui aujourd'hui n'est plus partie de l'Union A27 donc de fait nous pouvons subir aussi une concurrence déloyale avec le Royaume-Uni qui absorbe des agneaux néo-zélandais et qui nous renvoie leur propre marchandise et comme on a un principe que c'est un pays européen qui vient juste de sortir de l'Union européenne ils ont encore de la possibilité à nous envoyer des contingentements assez forts alors après je dirais presque en tant que producteur français et européen on est quand même là sur un produit concurrentiel pour le Royaume-Uni sur quelque chose qui a plus des normes européennes proches de nos normes à nous que ce soit sociale ou environnementale René Chiche Madame la Présidente a tout dit là donc je ne vais pas pouvoir rajouter d'autres choses il y a d'autres éléments non mais bravo on ne va pas revenir sur l'affaire Rainbow Warrior effectivement parce qu'en fait tout date d'ailleurs d'un accord sous l'égide de l'ONU vous imaginez en juillet 86 qui a imposé le retour des importations néo-zélandaises en Europe parce qu'il y avait au départ une guerre entre eux bon je ne vais pas revenir là-dessus c'est un peu long parce que vous avez tout dit tout comme Virginie a dit aussi par rapport à la laine qui est quand même la première production en fait des éleveurs de moutons en Nouvelle-Zélande alors finalement et aussi sans oublier que les néo-zélandais ont une technique parce qu'en fait malgré la durée énorme du voyage il y a quand même 20 000 kilomètres et bien l'agneau ça doit être deux mois de bateau l'agneau néo-zélandais arrive néanmoins frais il est sous vide voilà sous vide exactement donc ça c'est aussi mais alors une question finalement est-ce que ce sont les accords douaniers qui sont un petit peu je dirais riquiquis pour la Nouvelle-Zélande qui sont la principale cause de cette concurrence déloyale parce que sinon vous Madame la Présidente quelles sont pour vous finalement les solutions pour permettre aux agriculteurs que vous êtes d'être en concurrence loyale avec les Nouvelle-Zélandais parce que quand on voit l'écart de prix entre 9 et 23 euros le kilo même en mettant des méga droits de doigt à 100% vous seriez encore plus cher c'est absolument fou voilà alors je pense que déjà on ne peut pas d'un point de vue Europe se priver des échanges parce que vous savez qu'on est dans des échanges qui sont de toute façon pas que de l'agriculture donc par exemple je vous donne un exemple dans quelques temps quelques mois les discussions vont reprendre avec l'Australie et on sait que l'Europe a besoin de matériaux critiques et de lithium pour les batteries et pour l'ingénierie européenne et on sait qu'à ce moment-là il y aura des accords aussi qui vont se discuter nous ce qu'on souhaite c'est des accords loyaux c'est-à-dire qu'il y ait des mesures miroirs qui nous permettent justement de travailler et d'augmenter de faire en sorte que le jeu soit équitable après nous ce qu'on demande aussi et c'était le sens aussi de nos actions puisqu'on a lancé des actions pour notre réseau d'aller surveiller les magasins c'est un étiquetage pour que le consommateur sache ce qu'il achète et d'où ça vient par exemple je ne vous ferai pas je ne nommerai pas en scène qui a été épinglée par la FNO cette semaine et avec lequel nous sommes en discussion avec nous avons lancé la DGCCRF dessus quand on fait une publicité en disant juste le prix sans indiquer la provenance c'est pas donner une bonne information aux consommateurs mais c'est obligatoire théoriquement de mettre la provenance sur un produit alimentaire et je vais vous dire c'est ce qui nous a fait bondir lorsque des médias des médias de public font des annonces sans identifier la provenance ça nous a un petit peu interpellé et c'est pour ça que l'enseigne dont je vous parle a déjà répondu à la FNO il y a quelques heures seulement moi ce que je veux dire c'est que le consommateur on a besoin en fait d'une segmentation évidemment on comprend que vous comprenez tous et vous l'avez dit le produit agneau a des normes donc il y a les charges sociales il y a les coûts de production la guerre en Ukraine nous a touchés par exemple sur le secteur de brebis laitière produire de l'agneau chez les brebis et chez les brebis il y a eu des problèmes d'approvisionnement en termes de coûts au niveau de l'aliment et puis on a eu aussi un frein avec des problèmes sanitaires sur ce même secteur laitier dans l'Aveyron pour citer le département tout au long de l'année 2023 donc qu'est-ce qui fait la Niochère aussi c'est un peu sa rareté parce qu'on a eu justement ces difficultés à mettre bas nos brebis parce qu'il y avait la fièvre catarale au vide ça c'est une première chose ensuite ce sont tous les coûts de production qui ont augmenté alors les coûts de production je voudrais que les auditeurs comprennent il y a les coûts de production au niveau des producteurs mais il y a aussi les coûts de production pour les abattoirs et les opérateurs Michel Boudoin un mot rapide de Virginie Calmel je voudrais vous féliciter madame la présidente de la fédération donc au Vindes National parce que vous avez un discours que je trouve très apaisé sur le libre-échange alors qu'aujourd'hui on voit certaines formations politiques en France tourner complètement le dos au libre-échange alors qu'on a quand même défendu l'intérêt que ça peut avoir et notamment pour la filière agricole ou viticole qui a besoin d'exporter je trouve votre discours parfaitement apaisé en montrant qu'il faut évidemment une réciprocité et des clauses miroirs donc je voulais vous féliciter pour cela merci à vous Michel Boudoin président de la fédération nationale ovine et éleveuse dans le puits de dos merci à vous les vrais voix merci Philippe Bilger merci Virginie Calmel merci Ronéchi c'était notre dernière émission du mois de mars parce qu'on se trouvera le 1er avril le temps passe vite dans quelques instants et bien on va parler comme d'habitude des incontournables de la gestion de patrimoine et juste après ça va être le rugby sur Sud Radio avec notamment comme grand match à 21h Van les Bretons qui sont en haut de classement en pro des deux face à Colomier face à Colomier c'est parti Sous-titrage ST' 501